hey salut tout le monde c'est max games j'espère que vous allez bien moi ça va au top comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve sur le bras de fer et oui c'est obligé c'est la semaine airstone un bras de fer voilà voilà c'est tout et puis pourquoi samedi pourquoi parce que dimanche je vais pas faire de vidéos parce que j'aurais fait toute une semaine déjà airstone donc voilà dimanche chez repos et après on prendra le enfin le cycle il n'y a pas de cycle donc mais les vidéos normales j'éviterai de faire trop de airstone je vais je vais me poser pendant un temps sur ce sur ce jeu et puis comment dire j'économise les paquets comme j'avais dit on aura une ouverture exceptionnelle vraiment d'au moins 30 40 ou 50 booster si on voit 59 c'est exagéré au moins moins une vingtaine une vingtaine trentaine j'étais à 12 avec celui là ce sera cool donc le bras de fer le bras de fer partie d'échec entre amis affronté votre adversaire au cours d'une partie d'échec la plupart de vos pièces attaquent automatiquement le ou les serviteurs qui leur font face alors ça ressemble vachement à l'aventure de karazhan alors si vous l'avez pas vu vous pouvez la la regarder et m ouais ça je suis sûr que ça va être pareil ça je le sens mais un truc de malade d'habitude j'ai le nez bouché mais là je sais pas pourquoi une odeur je sais pas voilà donc on va voir si c'est ça vraiment une différence c'est le pouvoir héros et sinon c'est pareil et ouais donc ça n'a pas c'est même peut-être le pouvoir héroïque à voir allez dépêchera j'espère que je vais pas encore jouer compte un mec allez voilà et la pièce c'est très fort la pièce c'est quoi alors déplace un serviteur allié à gauche pour être répété peut être répété ok voyez que le pouvoir héroïque qui change j'aimais bien le système de découverte et bon voilà donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo voilà on a que 10 points de vue c'est cool ça ça va être rapide ça c'est un jeu d'échec et puis voilà chaque pièce un truc spécifique ok et donc ici par exemple sur ici les pions attaque automatique inflige un point de dégâts aux adversaires en face de ce serviteur en gros les deux sur les côtés vont attaquer le le bas le l'ennemi et celui-là va attaquer celui qui en face de lui mais bon vous avez compris je suis bien parti du reste à mille à la pièce embêtant sur la pièce il va jouer une pièce il va en m'éteint well played très bien joué je me mets super bien ici je peux ça me fait chier le jeu parce qu'ils vont faire un par un mais il va rendre la vie c'est ce qu'il me fallait qu'est-ce qu'il va jouer bon l'inventage c'est qu'il a mon cavalier charge ne peut pas attaquer les héros donc je ne compte pas ça là ça passe ah pinési m'aurait feuillé cavalier en f6 comme ça ah mais non j'ai pas à détruire ah je joue mal je joue mal c'est pas grave je ne passe pas non je joue très mal je suis mal parti on va voir ce que ça donne l'avantage c'est que j'aurais la reine avant donc 4 points de dégâts ça ça fait le taf et il y a une limite de 7 ah pinési la mise pleine tant mieux pour moi il n'y a pas d'AOE donc je ne peux pas tout gérer je précise donc je propose on fait ça ça intéressant en tout cas comme mode fer et ça très très intéressant comme mode fer pour ceux c'est vraiment bien parce que pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas acheté qui n'ont pas eu l'aventure quoi une nuit à Karazhan et bien ça permet de pouvoir faire à peu près les mêmes games sans voir les cas mais c'est cool parce que elle était cool comme elle et puis voilà ce que ça donne c'est sympa ça ça va faire la game je pense s'il n'en a pas une bon il se met très bien lui aussi mais là oh quoique non c'est bon j'hésite ah j'ai passé oui c'est vrai qu'est-ce que je fais où que je peux mettre ouais là c'est parfait bon je perds un tour mais bon je veux lui détruire après j'ai l'arène donc donc ça va pour ceux qui n'ont pas encore vu attaque automatique inflige 4 points de dégâts aux adversaires en face de ce serviteur c'est très bien c'est super bien oh putain ça se met quand même super bien je suis désolé là je vais clean presque tout son board il lui restera un pion mais le pion c'est pas ce qui va détruire ma arène donc là sincèrement je vais super bien il a très mal joué sa pièce en fait ça lui a permis d'avoir le board au début de game mais là tour 7 je vois pas comment il peut à part pour revenir dans un game ça va être très difficile pour lui sauf s'il a encore une reine mais même j'ai une tour il faut juste il reste plus beaucoup de cartes ah en fait non il s'est très bien très bien ah voilà est-ce que je fais ça je vais détruire plus et voilà là je reprends le board et maintenant ça va être compliqué pour lui de revenir très compliqué et tant mieux ça va me faire gagner le bras de fer donc ça va être packé et j'aurai 12 boosters ah ouais voilà ah il a que des puits en plus qu'est-ce qu'il a en plus ouais well played et ouais j'ai envie de rester comme ça mais je vais pas le faire parce que je vais essayer de le finir ça me mettra 2 points il restera 5 points de vie on est bientôt au niveau de la fatigue ouais non mais non j'ai gagné sauf si la princesse euh la reine à moins que ce soit les vraies règles et il y a qu'une reine et j'ai l'impression que c'est ça en gros deux tours une reine deux fous et que des pions j'ai l'impression que c'est ça et tant mieux parce que voilà j'ai détruit sa reine tant mieux tant mieux on est très bien parti on va dire tout est cool le décor de caravan et c'est cool j'aime bien oh mince ah la lettre a disparu la lettre a disparu je lui mets les dégâts ah mince ah j'ai rien dit c'est pas facile ah je suis comme mais quand même j'ai pas de heal moi c'est ça le problème ça dépend ce qu'il a là si c'est un pion c'est bon si c'est pas un pion je suis mal ta punaise ah punaise j'ai des pions je propose d'aller et je peux pas aller attaquer son côté si c'est le problème on va dire du trait en pion mais heureusement que ça fait qu'un point de dégâts parce que là il me mettrait vraiment mal bon voilà c'est bien ah il a la fatigue en plus avant moi et c'est quoi je crois que c'est la tour ouais voilà deuxième tour et moi ça va être ça aussi et là le heal ça va pas lui suffire excusez-moi voilà donc je crois que j'ai ouï cavalier en f6 ouais parfait et la victoire voilà voilà c'est cool on aurait été il abandonne voilà j'aime bien ben voilà ça aurait été cool et pop les petits désors qui font toujours plaisir et le paquet donc voilà j'espère que ce bras de fer vous aura plu en tout cas moi il m'a bien plu même si je l'avais presque fait c'était presque le même pour la nuit à Karazan l'aventure il y avait une aide c'était à peu près pareil et voilà je vous conseille de le faire il est cool et en plus comme d'habitude le paquet est gratuit donc voilà donc voilà j'espère que si ça vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce bleu en commentaire partager la vidéo vous abonner à la chaîne aussi ça me fait super plaisir à chaque fois que j'ai un nouveau abonné je sais pas un nouvel abonné je sais plus comment on dit bon voilà un abonné en plus sinon on ne vous retrouve pas demain parce que demain j'ai dit que je faisais une pause on se retrouve peut-être lundi je pense pas peut-être mardi mercredi on verra on verra parce que à côté j'ai du boulot déjà que c'est vraiment chat vraiment court de faire les deux en même temps mais bon comme j'adore faire ça je trouve le temps donc voilà à la prochaine ciao à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada